... Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est pour l'Université de Genève un plaisir de vous accueillir, certes à distance, mais pour un débat qui s'avère extrêmement important et qui va nous apporter une série de réponses, je l'espère, à des défis que notre société doit affronter. Cet événement, le deuxième de la sorte qui est organisé ici à l'Université de Genève, est organisé dans le cadre du centenaire de l'aéroport de Genève, un centenaire évidemment caractérisé par une année 2020 qui aura marqué le secteur aérien, l'aéroport de Genève, pas le seul aéroport de Genève, mais l'ensemble des aéroports à travers le monde, mais l'ensemble de notre société. C'est aussi évidemment l'occasion de nous poser toute une série de questions par rapport aux défis climatiques que nous devons affronter en tant que société. La présence, ce jour, de représentants des grandes compagnies aériennes à côté de Genève aéroports montre que le secteur de l'aviation est évidemment investi dans les questions de développement durable et souhaite s'engager dans une démarche active qui vise à réduire son empreinte carbone. Dans le même temps, le secteur est mis sous tension par les mouvements de citoyens qui seront aussi représentés aujourd'hui et qui visent à inciter la population à ne plus prendre l'avion. La jeunesse dont nous avons aujourd'hui une représentante parmi nous, en ligne, est très engagée pour la défense de l'environnement et nous indique qu'il faut trouver un nouveau paradigme, des nouvelles solutions. Cette question est cruciale pour l'avenir de la planète et elle reste aussi à l'ordre du jour malgré le contexte économique qui n'épargne en particulier pas le secteur aérien ni les aéroports à travers le monde. Cette table ronde se propose d'aborder la question du zéro carbone pour le transport aérien en nous donnant un panorama tout d'abord sur l'état d'avancement de la recherche, sur les technologies utilisant l'hydrogène et l'électricité notamment. Alors que les cris d'alerte sont toujours plus nombreux pour essayer d'enrayer le réchauffement climatique, comme pourra d'ailleurs nous le confirmer Martin Benistan, professeur honoraire de l'Université de Genève, on ne peut pas aborder la question du développement durable sans considérer aussi la dimension économique de cette problématique et nous écouterons à ce sujet notre spécialiste de l'Institut des sciences de l'environnement, Mme Sarali Andrade-Dlessé. Notre institution est elle-même engagée dans une démarche active de développement durable. Cela se traduit par un plan stratégique de mise en oeuvre de ce développement durable avec toute une série d'actions parmi lesquelles évidemment figure l'impact CO2 de notre institution. Notre université a dès lors établi une ambition et une politique stratégique pour la limitation des voyages en avion de nos collaboratrices et de nos collaborateurs. L'engagement de l'Université de Genève en ce sens est de réduire de moitié les émissions CO2 générées par les trajets professionnels en avion d'ici 2030. Je vous remercie de votre présence et je passe sans plus attendre la parole à Mme Elsa Florey, la modératrice de ce débat. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, et très bon débat ce jour à l'Université de Genève. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Bonjour à tous, bienvenue. Le zéro carbone, est-ce un mythe, est-ce une réalité ? L'aviation face à son avenir va nous occuper ce matin lors de cette e-table ronde. Victime de la crise du virus, le trafic aérien mondial devrait chuter d'environ 70 % en 2020, estime l'IATA, l'Association internationale du transport aérien, qui représente 290 compagnies aériennes qui assurent environ 82 % du trafic mondial. Genève Aéroport n'envisage pas un retour avant 2024 du niveau du trafic record atteint en 2019. La crise économique majeure que nous traversons vient relancer cette question cruciale de l'enjeu environnemental. La pandémie va-t-elle accélérer, va-t-elle freiner la réponse de l'aviation au réchauffement climatique ? Le zéro carbone est-il devenu un mythe ou est-il encore réaliste ? Si la diminution des émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre constitue une lueur d'espoir, les mesures actuelles semblent en deçà des engagements pris par la Suisse, notamment dans le cadre des accords de Paris. Ceci requiert une diminution des émissions de 50 % par rapport à 1990, à l'horizon 2030, alors que la baisse enregistrée jusqu'en 2018 n'atteignait pas plus que 14 %. Alors que les mouvements citoyens de défense de l'environnement incitent à ne plus prendre l'avion, à Berne, les parlementaires ont accepté le principe d'une taxe sur les billets d'avion dans le cadre de la loi sur le CO2. L'engagement de l'industrie aéronautique dans la réduction de son empreinte carbone comme la question des investissements qu'elle devra consentir pour y parvenir sont aujourd'hui un défi essentiel. Cette conférence a été organisée dans le cadre d'un partenariat entre l'Université de Genève et Genève Aéroport à l'occasion de ses 100 ans. La thématique a été choisie en 2019, bien avant la crise que nous traversons tous. L'événement est retranscrit en direct sur les réseaux sociaux, sur la page de l'Université, ainsi que sur la page Facebook de l'Université de Genève et de l'aéroport. Le public peut choisir de regarder la conférence en anglais ou en français, à choix, peut poser des questions tout au long de cette heure de débat, par écrit, et une vingtaine de minutes sera consacrée à une séance de Q&A à l'issue de cette table ronde. Les questions que vous souhaitez adresser au CEO d'EasyJet seront faites en anglais. Également, les intervenants ici à Genève, si vous souhaitez poser des questions à M. Johan Lundgren, elles se feront en anglais. Le reste du débat est donc en français. Pour mieux appréhender les contours d'un tel défi pour l'aviation civile, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui un panel de profils très diversifiés qui vont nous aider à avancer dans notre réflexion. Commençons la présentation par nos intervenants en direct de Londres et de Zurich. Nous sommes très heureux de vous accueillir M. Johan Lundgren, vous êtes le CEO d'EasyJet depuis décembre 2017. Vous avez plus de 30 ans de l'expérience dans la industrie de voyage et vous passez la plupart de vos carrières travaillant votre way à travers différentes organisations to become most recently the group deputy chief executive officer of TUI. TUI is the travel union international, the world's number one tourist business. Béa Alberman, vous êtes déléguée jeunesse auprès de l'OMS, vous nous suivez à Zurich. Vous êtes étudiante en médecine en cinquième année, vous êtes aussi une militante pour le climat, vous êtes également déléguée déléguée des jeunes auprès de l'Office fédéral de la santé publique et chargée liaison pour l'OMS représentant l'association suisse des étudiants en médecine. Vous faites partie du groupe de travail One Health and Climate de la Fondation suisse des médecins. Retour à Genève à l'université où j'ai le plaisir d'accueillir M. Lorenzo Stoll. Bienvenue, bonjour, vous êtes le directeur pour la Suisse romande de Suisse depuis le 1er décembre 2013, un poste qui est en résonance avec vos débuts professionnels, vous êtes diplômé de l'école hôtelière de Lausanne dont vous aviez fait vos armes dans le monde de l'hôtellerie et du tourisme en tout début de carrière. Vous vous décrivez comme un être passionné gardant un solide sens des réalités sous-tendu par un sens de l'humour qui vous permet de relativiser les choses. En 2020, nous savons à quel point l'humour compte. N'hésitez pas, on compte sur vous pour nous apporter autant de touches d'humour que nécessaire dans ce débat. André Schneider, bonjour M. Schneider, vous êtes directeur général de Genève Aéroport, vous avez rejoint cet aéroport en septembre 2016, vous siégez actuellement auprès de nombreuses entités, vous êtes le président notamment de l'Innovation Board de l'Aviation Research Center en Switzerland, vous présidez également World Climate, vous présidez également Equal Salary, une organisation qui offre une certification d'égalité salariale. A l'origine, vous étiez musicien, on n'est pas dans un concert et on ne pourrait pas s'imaginer dans une salle de concert, musicien professionnel au sein de grands orchestres classiques, avant de faire vos premières armes en tant que docteur en informatique chez IBM, vous étiez ensuite COO au Forum économique mondial et coprésident pour les ressources et infrastructures de l'EPFL. Sarah Lee Andrade-DeSaint, bienvenue, vous êtes économiste de l'environnement à l'ISE, Institut supérieur de l'environnement à l'Université de Genève, vous êtes née et avez grandi en Angola. Après des études supérieures en France, vous avez obtenu un doctorat à l'EPFZ où vous avez travaillé en tant que post-doc puis senior researcher. Économiste, vous êtes à Genève depuis le mois d'août 2018 et vous travaillez sur des questions d'environnement. Martin Beniston, bonjour monsieur, vous êtes professeur honoraire à l'Université de Genève, climatologue, vous étiez directeur de l'Institut des sciences de l'environnement à l'Université de Genève entre 2006 et 2017. Vous avez conduit de nombreux projets, notamment le projet européen Aqua sur les ressources en eau. Vous étiez aussi partie prenante de l'expédition Planète Solar Deepwater en 2013 dans l'Atlantique Nord utilisant le plus grand bateau solaire du monde, le navire suisse Planète Solar dont tout le monde se souvient. Et vous êtes très actif avec à peu près 200 publications scientifiques et surtout depuis 2000, vous êtes élu au membre de l'Académie européenne des sciences. Bienvenue à tous. Commençons notre débat par un constat. Un constat, cette aviation civile sans CO2. Quelles sont les implications d'un tel paradigme ? Quelles sont les solutions actuelles, futures ? Les engagements sont-ils suffisants ? On va analyser ce débat dans cette première partie. And we will just start with you, Johan Lundgren, CEO of EasyJet. One year ago, EasyJet set the goal to be the first airline to operate carbon neutral flying across your entire network. What is your timetable to ultimately achieve zero emissions flying across Europe ? I apologize to myself that my French is not really up to the level that I can follow through what everybody has been saying. And I was told there was going to be a translator on here, but I haven't heard anything. So, I do apologize if I haven't been able to follow through on anything that's been said apart from what's been said in English. But, so, that's okay. No, so, yes, we took the decision last year that as the first major airline that we decided to offset the carbon emissions from the fuel we've been using. And we have done that as part of a plan we have to get on to a position where we are coming into something that looks like like a more direct zero emissions or radically reduced zero emissions that can be done through groundbreaking technologies in the future which I come on and talk about a little bit later on. Together also with a number of actions that we continue to do to reduce the impact on the environment. And this was done on the basis that, you know, we believe it's the right thing to do. You know, that's the type of company we want to be and that's the type of company that EasyJet has always been as it started up. And there's a lot of challenges around that but I also think that there's a lot of opportunities because my key goal is that we should not be flying less we should make sure to focus on solutions that makes aviation decarbonize itself and reduces the impact on the environment and that's what is really the goal and the premises for EasyJet. And despite the impact of the pandemic does the sustainability priority remain a fundamental part of your business of your strategy? Yes. We consider this as a part of our operations now. It was important for us when we took this decision that the carbon offsetting which is an imperfect solution you have to say it is a bridge to get us somewhere and it's something you can do on the methodology that is widely accepted to be working with the right projects but we decided that this is an integrated part of how we operate and therefore I didn't see that this was the need that did the board that we should ever consider removing that commitment and I think that there's been some unfortunately other airlines who have been stepping back from some of these commitments because I do respect also that the industry is fighting for its survival in itself and you have to look through all of the cost on that but I think that it's important for us at EasyJet and myself to think about this that this is something we're doing in the transitioning on to get on to technologies that are actually going to have a significantly less impact on the environment and then us needing not to do the offset to the extent that we're doing today. Okay. In Switzerland you know like in France or Sweden in particular Switzerland is aiming for carbon neutrality by 2050 it has also decided to introduce a tax on airline tickets. Is the Swiss carbon tax well designed according to you to help really decarbonize aviation? Well first of all let me say that I think that you head for carbon neutrality and I think about net zero I think that that goal of 2050 is too far out and I've been arguing this around the competition around the airlines and that's the reason why you know with the actions we're taking that we are carbon neutral as we are flying today and I don't believe you know necessarily that you know setting out long term goals is going to help you to get into a better place where we are today so I would urge everybody to look at the net zero effect of what you can do today in order to get there. On the taxes I must say that there are a number of you know poorly suggestions poorly designed taxes that are being introduced has been introduced that does nothing to help us decarbonize aviation. What it's trying to address is that it's trying to address basically that people should be flying less and the only evidence that is shown by taxes that has been introduced is that you're driving inequality. People who can afford to pay taxes will continue to fly which means that it's not evident that you're going to see less airplanes flying. You will have less people on the flight so the carbon emission per passenger will become worse and once again hardworking families, students alike and people who are not well-off are not going to be able to have that privilege that wealthy and well-off people financially are going to continue to have and it does nothing in terms of reducing the impact on the environment. In fact, it does the contrary. It removes the funds that is so desperately needed for the industry to go ahead and take the actions that is needed to decarbonize aviation and I think and I think that it's intellectually lazy to not be better well read up on the subject to think that taxation is the solution on this and it does nothing in terms of helping the environment. Thank you Mr. Lundgren. Lorenzo Stoll, êtes-vous d'accord avec le CEO du Zijet concernant cette coercition finalement et ces taxes qui pourraient être contre-productives et augmenter finalement les émissions de CO2 par passager? Oui, je partage l'avis de M. Lundgren sur la problématique des taxes et surtout sur une problématique de taxes qui n'est que nationale, que suisse. Un, vous avez un effet de distorsion de la concurrence parce qu'il y aura des compagnies aériennes qui seront pas taxées ou moins taxées. Vous créez, comme l'a dit M. Lundgren, une inégalité dans le marché de l'accès au voyage aérien et puis aussi vous déplacez la problématique de l'émission de CO2 en dehors de nos frontières. Si on prend l'exemple des vols long courrier, Suisse propose ou proposait avant le Covid mais a pour ambition de reproposer un réseau de destination intercontinentale qui fasse sens pour l'économie du pays, de connecter la Suisse au pays et si vous introduisez des taxes, vous allez avoir un risque de diversion du trafic des gens qui vont, au lieu de prendre un vol direct Genève ou Zurich, vers une destination intercontinentale transité par d'autres aéroports où il n'y a peut-être pas de taxes sur les compagnies aériennes et en faisant ce transit, vous allez simplement augmenter l'émission de CO2 puisqu'il y aura deux décollages, deux atterrissages et deux vols. On peut aussi, la problématique du CO2, effectivement, si l'objectif c'est de voler qui est moins d'avions et par exemple si on prend le cas de Suisse qu'on vole moins, les avions que nous opérons aujourd'hui ne vont pas disparaître de la surface de la planète, ils vont être engagés ailleurs dans le monde par d'autres compagnies et le total de l'émission de CO2 ne va pas changer et donc je partage absolument l'avis de mon collègue de EasyJet, on doit s'engager nous comme industrie aéronautique à des développements technologiques qui vont permettre pas seulement de compenser l'émission de CO2 ce qui est un premier pas mais de physiquement réduire le nombre de tonnes de CO2 que nous émettons et pour faire ça on a besoin d'investissements massifs c'est pas si je pense simplement en termes de taille d'investissement Suisse a investi dans les dernières années 8 milliards de francs pour renouveler une petite partie de sa flotte on parle de 45 avions sur 92 donc rien que si on veut renouveler l'intégralité de la flotte et on va continuer à investir dans le renouvement de la flotte on a encore des avions qui vont arriver c'est des sommes colossales et donc si on veut arriver à physiquement réduire les émissions et c'est ça qu'on doit faire compenser c'est un premier pas on doit avoir accès à des investissements massifs et pour avoir des accès à des investissements massifs il faut à mon avis des encouragements plutôt que des taxes Merci Pour vous la stratégie de 4 piliers qui est définie par l'organisation de l'aviation civile internationale à laquelle Suisse a adhéré et notamment sur l'objectif particulier vous parliez de réduction donc cette réduction d'ici 2050 de moitié des émissions de CO2 par rapport à 2005 vous paraît cet objectif vous paraît-il suffisant ? On peut discuter si la réduction de la moitié d'ici à 2050 par rapport à 2005 c'est suffisant ou pas je pense que ce qui est important c'est d'avoir un objectif vers lequel on peut travailler et on peut mesurer le progrès je pense aussi que l'accélération des développements technologiques va permettre à l'aviation d'atteindre cet objectif plus rapidement que 2050 et puis c'est vrai que la stratégie des quatre piliers de la IATA qui repose un sur le développement technologique donc on va parler principalement d'avions plus performants énergétiquement mais aussi sur les développements des infrastructures sur des améliorations des opérations de vol et puis sur des incitations économiques la combinaison de ces quatre est un premier pas est-ce que est-ce qu'il est suffisant on peut en discuter mais je reste aussi convaincu qu'il vaut mieux commencer à bouger à faire le long de ces lignes envers cet objectif plutôt que de rester assis dans un bureau et de théoriser sur tout ce qu'on pourrait faire Un autre programme connu aussi dans l'industrie c'est le programme Corsia qui signifie Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation Corsia veut stabiliser les émissions de CO2 au niveau de 2020 donc c'était un objectif fixé avant 2020 donc l'année 2020 je pense en termes de rejet d'émissions de CO2 est le plus bas depuis je ne sais pas quelle année mais en tout cas il est très bas vu la chute de 70% des vols et ce donc dès 2021 alors là que pensez-vous parce que ça rajoute un objectif beaucoup plus ambitieux du coup puisque le niveau est très bas en 2020 alors on peut le voir on peut toujours voir les choses sur les deux faces on peut dire c'est bien qu'il y ait eu le Covid en 2020 et qui a donc réduit massivement les émissions de CO2 des compagnies aériennes maintenant et que ça c'est la base parce que ça va nous forcer à travailler très très dur pour arriver à ça surtout que les années qui viennent vont redémarrer lentement et surtout que les années qui viennent vont redémarrer lentement donc on peut le voir comme un fait positif un accélérateur on peut aussi se dire effectivement c'est peut-être qu'on devrait être réaliste et revoir l'année zéro pour la base du calcul de Corsia et puis il y a un autre aspect positif avec Corsia il s'agit principalement de compenser les émissions de CO2 si on a un petit peu moins de CO2 comme base les compagnies aériennes devront compenser un peu moins et auront donc des moyens financiers plus importants à disposition pour investir dans le développement technologique donc tout est lié et je pense dans toute cette discussion l'aviation c'est entre 2 et 3% des émissions de CO2 de la planète 3,5% aussi et c'est vrai qu'on a un problème lié à la croissance ou qui était lié à la croissance massive de l'industrie et qu'on aurait sûrement augmenté notre participation en termes de pourcents mais le plus important je crois et vraiment j'en suis convaincu c'est de continuer en anglais on dit relentlessly sans jamais s'arrêter à réfléchir et à agir pour réduire l'impact environnemental de notre activité c'est ça et c'est une activité internationale comme on sait nous sommes dans l'espace aérien européen les 27 pays de l'UE viennent de conclure un accord pour réduire d'au moins 55% donc ils ont été beaucoup plus ambitieux que les 40% fixés initialement donc d'ici 2030 par rapport à un niveau de 1990 à l'échelle européenne quelles seraient les solutions que vous verriez vous dans l'aviation civile qui permettraient d'atteindre ces objectifs encore plus encore plus importants vous mentionnez le single European sky qui permettrait aussi des économies de CO2 effectivement un des paramètres d'émission de CO2 c'est les distances et les heures de vol des avions la constellation du contrôle de trafic aérien tel qu'elle est conçue en Europe aujourd'hui rend des vols directs donc vraiment en ligne droite d'un point A à un point B ce que devrait pouvoir faire un avion théoriquement relativement complexe et c'est là où on voit que et donc on fait en fait plus de kilomètres aujourd'hui que ce qu'on pourrait en faire rien que théoriquement et ça montre pour moi que il faut pas seulement un engagement des compagnies aériennes des constructeurs de l'innovation technologique sur les carburants etc mais il faut aussi une vraie volonté politique et la problématique du Single European Sky est un problème purement politique il faut une volonté des pays d'aligner le système de contrôle aérien donc vous voyez que c'est un système relativement complexe mais c'est vrai que le Single European Sky pourrait réduire on estime de près de 20% les émissions telles qu'on a aujourd'hui en volant droit simplement alors il y a un peu plus que juste voler droit il y a aussi la densité il y a plein de choses mais en permettant de rendre l'opération donc le vol lui-même énergétiquement plus efficient très bien restons au niveau européen avec vous Sarah Lee Audrat de Sa économiste de l'environnement en tant que spécialiste justement en politique climatique êtes-vous d'avis vous de réguler le secteur aérien si oui sous quelle forme un marché de permis une taxe carbone pouvez-vous sur le plan européen il y a ce nouveau European Union Emission Trading Scheme pourriez-vous développer un petit peu votre point de vue sur cette coercition à l'opposé donc des compagnies aériennes qui souhaitent elles être plutôt sur la volonté bien sûr alors tout d'abord quel est le problème pourquoi est-ce qu'il y aurait ce besoin de régulation pourquoi est-ce qu'il y aurait éventuellement le besoin d'intervenir et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas laisser le marché faire les choses comme on le fait pour plein d'autres biens et services le problème avec les émissions de gaz à effet de serre actuellement et si on prend l'exemple du prix d'un voyage d'un avion il couvre un certain nombre de coûts n'est-ce pas mais ce qui n'est pas compris dans ce prix là c'est le coût social de la pollution générée par ce voyage donc c'est ce que coûte à toute l'humanité à la société ces émissions de gaz à effet de serre qui vont se concentrer dans l'atmosphère et qui vont provoquer le réchauffement climatique donc tous ces coûts là ne sont pas inclus dans le prix des billets d'avion ils ne sont pas inclus dans le prix des biens pour lesquels la production génère une pollution parce qu'il n'y a pas un prix justement pour ces émissions là donc on ne prend pas en compte ces dommages donc ça c'est externe au marché et dans ces cas là les marchés aboutissent à un résultat qui n'est pas optimal pour la société donc il y a un besoin de régulation alors cette régulation peut être faite de plusieurs manières il n'y a pas besoin que ce soit une taxe mais la taxe reste effectivement un moyen très efficace pour donner les bonnes incitations à ce que les opérateurs économiques les agents économiques dans le marché prennent des décisions qui seront plus en accord avec ce qui maximiserait le bien-être de tout le monde le marché de permis est aussi un autre instrument de politique économique qu'on peut utiliser et il y a aussi effectivement ce que plusieurs personnes dans l'industrie semblent préférer qui sont la mise en place de standards où on impose par exemple un niveau maximal d'émissions par kilomètre voyager des choses comme ça chaque instrument de politique économique a ses avantages et ses inconvénients la taxe reste quand même et la recherche le démontre un très bon moyen de donner les bonnes incitations économiques aux agents qui participent dans ce marché-là et les compagnies qui sont très performantes et qui font déjà pas mal de recherches comme semble être le cas de Swiss ou d'EasyJet ne devraient pas tellement s'inquiéter de cette taxe parce que si elles font déjà des efforts elles ne devraient pas payer tant que ça ça rendrait les investisseurs beaucoup plus puisqu'il y aura un prix du carbone et que les technologies polluantes seraient taxées bon ben il y aurait plus d'investissements dans les technologies vertes et rien n'empêche aussi d'utiliser l'argent de la taxe pour subventionner éventuellement d'autres projets et puis il y a juste un point sur lequel j'aimerais revenir qui a été évoqué qui est le fait que la taxe serait régressive dans le sens où elle accroisserait les inégalités alors c'est vrai c'est vrai que si on taxe les biens polluants les ménages à revenus plus faibles seront fortement impactés mais je pense qu'on mélange deux choses l'une chose c'est le problème d'inégalité qui existe dans nos sociétés et pour lesquelles il y a plein de solutions et la politique environnementale il n'y a pas de raison à mon avis de faire peser sur la politique environnementale la responsabilité de résoudre en plus les questions de pauvreté ou d'inégalité dans nos sociétés il y a plein d'autres moyens que les décideurs politiques ont à leur disposition pour accompagner les ménages les plus faibles qui seraient les plus impactés voilà Et donc ces mesures coercitives vous les voyez vous les mettriez en lien avec les subventions que la plupart des compagnies aériennes ont reçues pour survivre enfin pour survivre lors de cette crise du Covid Oui il y a eu il y a eu des soutiens qui ont été faits et comme on reconnaît que quand il y a une crise de l'ampleur que celle qui a eu du Covid il faut soutenir les industries il faut aussi je pense reconnaître que face à l'urgence de la crise de la crise climatique il faut aussi il y a aussi un besoin de régulation et un besoin d'intervention et on ne peut pas uniquement compter sur les actions volontaires et la bonne volonté des compagnies des agents économiques que ce soit les consommateurs ou les firmes d'ailleurs parce que force est de constater que jusqu'à maintenant ça n'a pas fonctionné on n'a pas résolu le problème donc il faut inciter les gens à prendre les bonnes décisions et rien de mieux qu'une taxe pour ça et pour vous les pays riches comme la Suisse vous êtes installée ici depuis deux ans enfin plusieurs années la Suisse et les pays riches doivent-ils montrer l'exemple vraiment pour vous pour éviter le phénomène de ce que vous nommez le passager clandestin est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu ce passager clandestin alors effectivement comme vous dites j'ai la chance d'habiter en Suisse depuis deux ans à Genève avant ça huit ans à Zurich entre temps un petit passage par le Danemark alors oui dans un monde idéal évidemment cette taxe carbone elle serait appliquée partout à toutes les industries dans tous les pays et tout le monde serait soumis à cette taxe on n'y est pas encore malheureusement et mais voilà je suis convaincue que des pays comme vous disiez la Suisse la Suède la France les pays riches l'OCDE les pays membres de l'OCDE en tout cas ont les moyens d'être les leaders dans cette voie là et c'est important et c'est important qu'ils le fassent alors le phénomène du passager clandestin c'est c'est donc les efforts pour réduire les gaz à effet de serre d'accord sont ce qu'on appelle en économie des biens publics c'est des choses qui coûtent de façon privée donc ça coûte à un pays à une industrie à une entreprise ou à un consommateur de réduire ses propres émissions ça lui coûte de façon privée c'est lui qui doit payer ce coût là mais par contre les bénéfices sont globaux d'accord si on réduit nos propres émissions à gaz à effet de serre ça va bénéficier tout le monde qu'ils aient eux-mêmes fait des efforts ou pas donc finalement on a tous intérêt à laisser les autres faire l'effort et bénéficier de ces efforts de réduction des gaz à effet de serre et pas en faire soi-même puisque ça nous coûte et quand les autres en font on peut en bénéficier tous au même niveau donc si et tout le monde pense un peu comme ça parce qu'on est des agents rationnels qui essayons de maximiser notre bien-être notre bonheur ou nos profits et du coup ça crée des incitations à freerider sur les efforts des autres et encore une fois la taxe c'est un bon moyen pour inciter les gens à faire des efforts et ces efforts sont nécessaires encore une fois je le répète et je pense que le professeur Benisson pourra le confirmer l'urgence climatique est là voilà donc il faut agir merci beaucoup on vient à vous professeur tout de suite mais André Schneider en cette année charnière qui coïncide avec les 100 ans donc de l'aéroport vous enregistrez une baisse quasiment de 100% parce que c'est 90% de votre trafic en novembre conservez-vous toujours vos objectifs ambitieux de faire de Genève un aéroport zéro carbone alors d'abord je dirais approchons ça un pas en arrière quelque part pour moi la question c'est qu'est-ce que nous voulons avoir comme capacité de mobilité et pour moi c'est important que j'ai une mobilité assez globale et alors on a une obligation si on est dans cette industrie d'oeuvrer que cette mobilité globale serait zéro carbone dans un délai acceptable parce que sinon l'autre alternative c'est que on vivra dans un circuit de 28 kilomètres autour de lui je pourrais tout faire en moto ou en vélo et c'est pas ça que j'aspire alors maintenant revenons sur votre question nous on maintient nos objectifs d'ailleurs nous sommes déjà par compensation neutre mais j'aimerais juste rappeler un aéroport alors on parle des émissions propres de l'aéroport parce que c'est ça qu'on peut gérer directement et je reviendrai sur ce qu'on gère pas directement parce que là on essaie aussi d'oeuvrer en collaboration d'ailleurs avec les compagnies aériennes sur notre site avec qui on fait un certain nombre d'efforts on a décidé ça déjà il y a plusieurs années et nous avons pris déjà en 2018 l'engagement avec une bonne centaine d'aéroports d'être neutre mais cette fois c'est net zéro c'est à dire sans émission en 2050 mais je partage l'opinion de Johan Lundkreen pour moi c'est trop loin bon même si c'est un peu avant je ne le vivrai plus forcément mais néanmoins alors nous nous travaillons aujourd'hui sur un plan d'atteindre ça en 2035 et pour nous c'est important c'est aussi la base sur laquelle nous voulons travailler avec des autres acteurs de l'industrie pour justement avancer ça mais là il faut aussi rappeler parce que c'est ça un peu le point que je vois un peu comme défi avec les taxes c'est une industrie internationale et le plus grand risque qu'on a c'est de créer des systèmes qui sont contournés en voulant faire des taxes nationales je ne dis pas qu'il ne faut pas faire quelque chose je suis totalement convaincu du besoin de à la fin trouver un vrai prix à ce qu'on achète mais l'aviation est de loin pas la seule je veux dire ça touche tout le monde et vous ne l'avez pas dit c'était juste pour rappeler ça à tout le monde et il faut utiliser cette vraie taxation pour l'investir dans la décarbonisation parce que si on ne le fait pas on crée dans mon opinion une spirale mortelle c'est à dire on introduit une taxe ou quelque chose ça prend de l'argent qui enlève la capacité de l'industrie propre en tout cas à un certain niveau de elle-même investir comme ça ne rentre pas et utiliser ailleurs dans dix ans on va découvrir que ça n'a pas changé grand chose alors on va remettre une couche et on va remettre une couche et je pense là il y a une importance vraiment d'aider au démarrage parce que dans certains domaines on a encore de la recherche à faire mais néanmoins il y a déjà des options et d'ailleurs on travaille avec pas mal d'acteurs de l'aviation suisse pour définir une roadmap de quelles sont les actions qu'on va prendre activement maintenant pour réellement réduire du CO2 et d'ailleurs suisse c'est dedans pour faire ça alors pour revenir oui nous maintenons nos objectifs ça ne va pas être facile on a dû déprioriser d'autres choses mais pour moi en tant que quelqu'un convaincu que j'ai une certaine attente vers la mobilité peut-être pas aller chaque week-end pour passer le week-end au Ramblas à Barcelone mais néanmoins quand même une certaine capacité d'aller ailleurs et qu'on ne peut pas faire sans l'aviation ou alors on voyage pendant des mois ou des semaines on a une obligation on a une nécessité de faire cette décarbonisation dernier point qu'est-ce que nous faisons pour inciter nos collègues d'aller plus loin vous savez un aéroport est en moitié payé par des redevances aéroportuaires c'est-à-dire une espèce de rente ou de loyer pour utiliser les infrastructures en contrepartie nous avons un système d'intéressement c'est-à-dire nous rendons une partie de ça aux compagnies qui remplissent un certain nombre de conditions là on va reconnaître ceux qui viennent avec la dernière génération d'avions qui réduisent déjà de 20% l'utilisation de kérosène en plus font moins de bruit parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup du CO2 c'est vraiment urgent mais le bruit est aussi un vrai problème sociétal et là aussi on a une importance à agir alors on essaye d'agir sur plusieurs plans deuxièmement nous allons reconnaître les compagnies qui remplissent leur avion mieux que les autres parce que c'est vrai un avion aujourd'hui il émet un certain nombre de CO2 mais c'est déjà mieux quand il émet ça avec 98% des sièges pleins ou 90% des sièges pleins et pas avec 50 et finalement nous sommes aussi en train de voir comment nous pouvons aussi soutenir des compagnies qui font d'autres efforts pour quelque part de dire nous on valorise naturellement toutes les compagnies qui offrent une connectivité à Genève Airport mais on valorise quand même encore un peu plus ceux qui font des efforts c'est peut-être qu'une petite contribution mais pour nous c'est important de montrer que nous avons un système de valeur que nous appliquons pas seulement dans les publications mais aussi dans la manière comme on agit alors comme j'ai dit nous continuons avec nos travaux on va introduire en 25 un système de chauffage qui est entièrement basé sur des pompes à chaleur et de l'eau du lac et en parallèle nous sommes en train de remplacer toute la flotte sur le tarmac par des voitures électriques ou hybrides où d'ailleurs nous co-investissons avec les entreprises qui travaillent sur le site parce que je veux dire ça c'est pour nous vraiment fait partie de notre ADN vous avez annoncé très récemment une perte de 130 millions vous avez effectivement mentionné le nombre d'investissements nécessaires en faveur des énergies renouvelables et donc les projets que vous citiez aussi comment on fait en fait comment on résout cette équation écoutez vous avez dans une situation c'est comme une personne privée quand vous n'avez pas assez d'argent vous allez devoir vous poser la question si vous voulez aller au cinéma au restaurant et après encore faire du bowling et peut-être vous décidez que c'est que le cinéma que vous voulez faire et vous allez manger des pommes de terre à la maison par exemple si on peut y aller mais là qu'est-ce qu'on a fait nous avons pris cette nouvelle situation économique qu'on doit vivre cette année et probablement l'année prochaine va aussi encore être pas totalement simple et nous avons re-analysé tous nos investissements toutes nos dépenses pour baisser les coûts où on peut parce que même si on est quand même dans un cadre où on a beaucoup de coûts fixes nous gérons une énorme infrastructure je ne peux pas juste dire ce bâtiment n'existe plus alors ça ne coûte plus rien et pour les investissements on a fait la même chose et pour nous la priorisation était d'abord quand même assurer qu'on tourne en tant qu'aéroport il ne faut quand même pas oublier ça mais la deuxième priorité était clairement de maintenir nos investissements parce qu'en plus on est convaincu en faisant ça on bâtisse aussi une meilleure équilibre économique à long terme pour Genève Aéroport on ne fait pas ça dans un esprit philanthropique on le fait dans un esprit que c'est le bien-être à long terme de notre entreprise et on a fait ça c'est clair il y a des choix où on a dû abandonner certains projets qu'on aimerait bien voulu faire mais enfin c'est la vie et c'est comme ça qu'on a fait ça et on continue alors il y a certains trucs qui vont venir peut-être une année ou deux années plus tard parce que les besoins ont un peu changé mais néanmoins pour nous c'est vraiment dans la lancée et en plus il faut quand même dire comme l'aïe a aussi dit Yohan beaucoup de ces actions sont déjà devenues chez nous partie du opérationnel normal c'est plus une décision j'investis ou pas c'est juste j'y vais ou j'y vais pas et pour certains trucs comme par exemple le changement du système de chauffage sur un système à pompe à chaleur on a déjà fait une grande partie des travaux c'est juste l'extension après à travers le site qu'on doit encore finir alors on est de toute façon déjà un peu sur cette tracée là et je répète quand même même si aujourd'hui c'est difficile parce qu'on fait une perte importante parce que tout simplement on a un effondrement total de nos revenus et malheureusement beaucoup de coûts de fixe en face mais on est quand même là pour s'assurer et d'ailleurs c'était un peu notre slogan de cette année de 100 ans qui était un peu pas très sympa c'est de dire finalement même si on peut pas fêter les 100 ans on veut au moins mettre les bases pour que quelqu'un puisse fêter dans 100 ans les 200 ans de l'aéroport alors c'est un peu là de l'intérêt c'est d'assurer qu'avec ce que nous faisons nous maintenons la capacité la pérennité de Genève Aéroport et pour moi l'investissement dans cette décarbonisation de l'industrie est une partie cruciale parce que je veux dire on peut aussi voir le scénario horreur c'est à dire on fait strictement rien et on va se retrouver peut-être dans 10 ans un peu comme certaines autres industries qui sont très mal vues par la société et combattues de toutes les et c'est quand même pas logique parce que je répète quand même nous offrons ensemble un service une capacité qui a fait qu'on est aujourd'hui le monde connaît qu'on peut être globalisé qu'on peut faire des choses un peu partout on peut faire de l'économie avec différentes régions alors on a une responsabilité d'assurer que ça est aussi possible dans un monde qui a trouvé la solution au changement climatique visionnaire à 100 ans donc monsieur Schneider Martin Béniston climatologue l'année 2020 est l'une des trois années les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre c'est ce qui ressort du rapport annuel de l'OMM publié début décembre l'année n'est pas encore terminée mais le secrétaire général de l'ONU tire encore la sonnette d'alarme et pour le dire simplement il dit l'équilibre de la planète est rompu l'humanité fait la guerre à la nature c'est suicidaire la nature repose toujours et elle le fait avec de plus en plus de furie à votre avis pour être pleinement efficace les incitations économiques dont on a parlé dans le domaine de l'aviation ne devraient-elles pas être accompagnées de politiques en faveur d'autres moyens de transport peut-être moins polluants le train par exemple alors bon je crois qu'il faut il faut voir que l'aviation ça va être encore pendant longtemps une partie du mix de mobilité de la planète il faut voir que l'aviation et la démocratisation de l'aviation a permis quelque part de rapprocher les peuples il faut voir certains côtés positifs malgré l'urgence climatique malgré le fait que l'aviation civile comme tout utilisateur de carburant fossile est un des contributeurs aux émissions de CO2 et donc aux changements climatiques cela dit sur les distances relativement courtes et ça a été mentionné par notre collègue économiste il y a quand même des distorsions de prix du fait que l'aviation ne couvre pas nécessairement tous ses coûts et je trouve par exemple assez bizarre pour ne pas dire autre chose qu'un vol Genève-Paris peut coûter moins cher à certaines heures de la journée ou à certaines périodes de l'année que le TGV alors que le temps de parcours de centre-ville à centre-ville est à peu près le même donc pourquoi cette différence pourquoi est-ce que sur des courtes distances on ne favorise pas systématiquement d'autres moyens de transport ça a été fait je crois il y a 10 ou 15 ans déjà ils ont complètement annulé les vols Paris-Bruxelles avec l'entrée à la cadence semi-horaire du TGV Talis par exemple donc on voit que c'est possible mais rien ne va remplacer l'aviation sur les moyennes et longues distances dans la mesure où je vois mal qu'on va convertir qu'on va inciter les voyageurs à prendre le bateau pour aller en Australie par exemple qui prend je ne sais pas deux mois donc il faut être quand même réaliste et je pense que si on veut atteindre cet objectif de neutralité carbone il faut effectivement se pencher de plus en plus sur la technologie je sais j'ai vu des reports enfin des annonces dans les médias selon lesquelles Airbus veut d'ici 2035 avoir un avion zéro émission alors est-ce que c'est basé sur l'hydrogène je crois que vous savez plus que moi est-ce que c'est un effet d'annonce est-ce que ça sera faisable toujours est-il que l'industrie aéronautique a investi énormément dans les systèmes de propulsion des avions je veux dire un Airbus à 350 aujourd'hui consomme je crois 30-40% de moins qu'un avion de taille enfin de capacité équivalente il y a 20 ans donc ils ont fait des efforts énormes probablement plus que dans d'autres industries de la mobilité en tout cas je pense à la marine marchande par exemple où il y a peu d'investissement sérieux pour rendre les navires plus efficaces mais le problème c'est qu'il y a toujours un côté négatif au développement technologique c'est qu'on a des avions qui consomment moins aujourd'hui par contre on a de plus en plus d'avions jusqu'à cette année ce qui fait qu'au niveau global les émissions continuent à augmenter malgré tout et c'est là un petit peu le paradoxe de toutes nos sociétés humaines on aimerait avoir quelque part le beurre et l'argent du beurre on aimerait pouvoir voyager tout en ne dommageant pas l'environnement quelque part et ça c'est malheureusement quelque chose d'assez illusoire équation difficile merci beaucoup professeur les attentes de la société civile sont immenses et particulièrement émanant de la jeunesse Béa Albertmann vous êtes déléguée jeunesse justement suisse auprès de l'OMS vous êtes d'ailleurs la plus jeune participante de Collaboratio Helvetica cette plateforme collaborative qui mobilise l'économie la science et la société civile autour des objectifs de développement durable et ODD et qui préconise une nouvelle approche pour résoudre les problèmes alors vous êtes comme Einstein qui nous l'enseignait déjà en disant on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème quelle est cette nouvelle approche que vous préconisez pour résoudre ce problème très complexe dont le professeur nous résumait à l'instant les contours bonjour alors moi j'entends la traduction anglaise alors j'espère ça ira très bien je pense allez-y c'est pour ça que je vais changer en anglais parce que sinon c'est ok you can go ahead in English then no problem ok so as you introduced me I'm a medical student and I'm currently working in the emergency department in a hospital in Switzerland and on the intensive care unit and I will take this as an image how I imagine this paradigm shift because we in the emergency department if we have a patient we don't just stick a band-aid on the wound we take the time to do analysis to look into the body and to run different tests and we get the whole team to move right like all the different experts so we really try to find the source of the problem because only sticking the band-aid on the wound would only solve the problem in short term so this paradigm shift and going to the root causes means really mobilizing everyone to go deep and finding the root cause of the problem and only if you go to the root cause and you address this you can really have another outcome a better outcome which is sustainable in the long term so what does that mean for the aviation system let's have a look at the patient the patient is our earth we are in a crisis and I'm not talking about the corona crisis and when I talk about the global health crisis I really talk about the climate crisis climate change is already impacting the lives of human beings all around the world now and directly impacting our health and indirectly impacting our health so we what I find quite interesting about also this discussion here because the title of the wind is myth ou réaliste and I think in this group nobody would argue that the corona crisis is a myth and that we would discuss now if we should act on on the COVID pandemic or not so I think it's quite interesting to discuss whether zero carbon is a myth because we're in a crisis in a health crisis our health is impacted now and we need to act now and we need to get the whole team moving and we can of course discuss about 2015 2013 2025 and offsetting and investments but if we have not realized that this is really health crisis and that flattening the curve also means flattening the curve of the emissions as fast as possible because every ton of CO2 we emit at the moment will impact the lives of people already on this planet that we all can benefit our health and our lives and the future if we act now and really try to reduce politics but that we really say okay this is a crisis let's go deep and let's address the root causes and in Switzerland 18% of the national emissions come from aviation worldwide it's 5% and there are some aspects of aviation that we need to cut down immediately for example the climate change movement in Switzerland suggests to just prohibit all flights which could be achievable in an equivalent of 8 hours of travel by train or bus within Europe because still 80% of all flights are taken within Europe so there are different propositions that we could try to go deep now and not just talk about the bandits because we are in a crisis yes okay thank you so much poursuivons notre débat maintenant sur une question volontairement provocatrice faut il et donc poursuivons avec vous Béa Albert man voyager en avion est-ce incompatible avec une conscience verte et finalement une aviation neutre en carbone ça ne signifie-t-il pas en réalité et donc c'est pas un mythe ou c'est un mythe à votre avis je sais pas la disparition du secteur aérien en dessous de 8 heures de distance qui peut être compensée et réalisée par un mode de transport alternatif ok sorry I think there's just the time delay so I think we have been mentioning some innovations like Airbus and there are different ways of innovating like also in Zurich where I studied the ETH is coming up with great projects and all over Switzerland projects are coming up in Geneva and everywhere and what is important is that we find us a just way we have been mentioning that just taxing is not a socially just way to do it so there are different ways of finding solutions that this is what we use the term climate justice for that does not make certain goods a luxury only accessible to some already only 5% of the world population are flying at the moment so it already is the case and the ones suffering from all the emissions are most commonly not the 5% that are flying so with giving incentives to do more innovation and there are ways of giving those incentives we can do this transition until 2030 but we need the political will and the will from the economy to do that and if we have the incentives for these innovations there are possibilities to create synthetic fuels and not use fossil fuels anymore so I'm not saying let's ban planes not at all I think I say we have the tools we need to create the incentives and we need to be courageous and optimistic because we can co-create this healthy future together but for this we need to be courageous all together and I think we are all envisioning Christmas next week in a courageous way I think a lot of us will have a peculiar Christmas for the first time and this is touching us personally and of course a lot of people will argue that oh I cannot travel anymore this touches me personally but I think we have shown as a human society that we can be touched personally in order to protect health so we need the political will now to also make this a reality towards a green healthy future thank you so much Andre Schneider vous qui êtes visionnaire à 100 ans vous avez parlé de ce siècle ahead of us comment l'aviation doit-elle se réinventer pour faire encore longtemps partie de notre mix mobilité comme j'ai dit avant il faut que reconnaître il y aurait un futur après on peut débattre si c'est en 2030 2035 2025 ou des manières de faire qui sont pas durables c'est-à-dire qui n'arrivent pas à ne plus être partie du problème du changement climatique mais il y a d'autres problèmes seront voués à disparaître alors si vous voulez assurer que ça va pas dans cette direction là oui il faut commencer maintenant à y travailler après on peut toujours avoir les trucs plus vite en interdisant c'est toujours une option on peut dire dès demain c'est interdit de juste remarqué qu'aujourd'hui quand même on produit encore nettement plus de CO2 en allant skier avec son 4x4 dans les montagnes suisses c'est pas pour dire que c'est les autres qui doivent régler le problème avant mais j'aime quand même de temps en temps de rappeler il y a un certain équilibre à avoir aussi et que chacun a sa partie à contribuer et je peux pas m'empêcher de penser que de temps en temps on est devenu un peu la victime expiatoire sans enlever de nouveau qu'on doit faire quelque chose et c'est clair qu'aujourd'hui ce que nous essayons de faire aussi dans le cadre de cet Aviation Research Center Switzerland qui regroupe pratiquement toute l'industrie déjà sur un niveau suisse de clairement se fixer comment on va aborder le problème parce que c'est une chose de discuter c'est une chose de dire la technologie va le régler et je veux dire ça c'est mais il faut quand même combiner ça avec un vrai plan où on dit je suis prêt à investir ça je suis prêt à faire ça je vais avancer comme ça et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a déjà des moyens pour décarboniser on peut passer dans un premier temps vers des kérosènes bio alors ça ne résoudra pas le problème parce qu'on ne peut pas les produire mais comme il a été dit il y a aujourd'hui de la recherche de transformer du CO2 dans du kérosène de nouveau mais c'est nettement plus cher que les moyens aujourd'hui et il faut qu'on trouve une manière de créer les bons incitatifs mais aussi que les passagers payent la partie du coût supplémentaire juste pour revenir de la mécompréhension entre le niveau de prix entre le billet pour Paris en train et en avion je acquiesce totalement que le billet de l'avion n'intègre pas tous les coûts mais il ne faut pas non plus tomber dans l'autre piège qu'on a quand même plein de choses qui sont extrêmement subventionnées étatisées et qui coûtent quand même très cher je veux dire et ça c'est un débat que j'ai dû faire une fois dans mon passé et je ne vais pas recommencer c'est le prix juste celui-là je ne pense pas qu'on s'en sort mais il est vrai qu'aujourd'hui j'y souscris moi-même que pour des distances courtes mais il n'y en a pas alors pour moi ce n'est pas 8 heures c'est plutôt 3 heures give or take déjà de Genève on n'a que deux destinations et c'est vrai après il va se poser toute la question des hubs ou pas mais on ne va pas y aller non plus mais en tout cas là il y a quelque chose à faire mais on doit le faire attractif que les gens voient aussi un avantage alors on peut l'enforcer légalement parce que ce qui se passe aussi mais je pense il faut aussi qu'on montre que ce n'est pas une longue course vers l'abandonnement c'est une marche vers le haut vers l'amélioration comment on vit ça veut peut-être dire certains trucs qu'on ne fait plus ça je ne dis pas mais dans un esprit positif et moi c'est pour ça qu'aujourd'hui oui l'industrie elle doit montrer maintenant des vraies actions maintenant déjà pas dire ça va venir dans 10-15 ans parce qu'on a des choses qu'on peut déjà faire aujourd'hui mais on doit le faire ensemble par exemple si on veut une taxe billet d'avion il faut qu'on puisse utiliser des fonds pour lancer des projets pour réellement commencer à mettre ça en oeuvre et il faut il faut aussi avoir une certaine volonté de l'état de regarder ça d'une manière holistique je suis d'accord qu'une taxe pour les billets d'avion ne peut pas gérer les problèmes sociaux mais de l'introduire sans penser qu'est-ce qu'on devrait faire comme action supplémentaire pour régler les problèmes sociaux c'est pas mieux non plus alors voilà pour moi ça reste il faut se silencer maintenant il faut pas arrêter il faut quand même tenir compte que nous sommes tous super contraints financièrement alors c'est une priorisation mais elle doit pas se faire juste elle doit garder en tête que nous avons une obligation ça c'est ma pensée de faire évoluer cette industrie dans un délai acceptable de ne plus être du côté problème du changement climatique et d'autres problèmes qu'on peut engendrer mais du côté vraiment de soutenir ce que ça fait dans notre vie dans un monde globalisé sans continuer d'émettre le CO2 et autres et je pense là il faut que chacun et je pense ça c'est mon appel un peu à mes collègues comprend l'urgence de ça c'est vrai il faut commencer aujourd'hui à y penser pas dire peut-être dans 5 ans dans 10 ans et je pense c'est là où on a encore un peu de chemin à faire après peut-être je suis juste un visionnaire à 100 ans qui n'a rien compris et c'est comme ça Mettez-nous côté solution Monsieur Schneider vous avez raison côté solution et let's go back to London Johan Lundgren EasyJet fleet is composed exclusively of Airbus aircraft Airbus has launched a zero carbon programme based on hydrogen and electric powered aircraft by 2035 is it realistic or is it just an announcement no 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 it's absolutely realistic I mean as we speak today even in in this tremendously difficult year of of the coronaviruses and the effect that that has on the industry there are over 200 projects well-funded projects that are looking at aircraft flying at commercial large scale and what I mean by that 180 186 seaters that is there to be able to fly with zero of emissions and Airbus is one project we've been working with Wright Electric which has our focus in more on the battery technology Airbus is focusing more on the hydrogen electric propulsion systems in there and quite frankly for us as an airline we are you know happy and want to see more of these projects happening anyway regardless whether that is electric or whether it's going to be hydrogen who's going to be ultimately the solution or a combination of either of those but this is very very important when I joined ECJ just three years ago and I participated and I have been participating or long in events like this because this is something that's very close to myself personally and also the company you know I was told by a number of people back then you know electric flying hydrogen flying will not happen on large scale that was three years ago nobody is today claiming that because if you're looking at the trajectory on the technologies around batteries as an example with the new sulfur batteries versus the previous EON batteries that are there it is proven to be a tremendously interesting journey on its development they're lighter their capacity to store battery to store energy is much greater than was previously anticipated hydrogen is an existing technology it is easier from that point of view but I think it's going to come back more on the fact that the question is not going to be whether we can have an 180 seater aircraft that's being run by a powertrain that produces zero emissions in 2035 is more about the challenges around the infrastructure how are we going to make sure that we can make the business model works how can we make sure that we can transition in ourselves on to that journey so there is no doubt there's not a question that these developments will be taking place but they will take place in you know 10-15 years time and I agree with Bea who said earlier look this is something that needs to happen right now that's why one of the few available technologies that is definitely doing what it's supposed to do i.e. either avoid the emissions of carbon or removes carbon emission from there is offsetting and there is no company nor any organization who can get down to a net zero target unless you would do some type of offsetting that is in there but technology is key and that's why the taxation sorry I want to come back on this whole thing about taxation because I do agree that we shouldn't just talk about the bandages and the thing that sits on the surface on how to solve it there is no evidence there is no evidence that increased taxes on aviation relieves the impact on the environment no evidence it does it the other way around it removes funds that is needed for us to transition into these technologies a couple of other things I just need to point out as well that I don't agree with the point is to remember that when you're looking at the carbon emissions that aviation is responsible for 80% of those globally comes from flights that is longer than 1500 kilometers it is not a shortfall flying it is 80% comes from flights that are longer than 1500 kilometers so if you're looking around flying within Europe that's not where the core of the problem relies and there's another example of this when I hear people talk about we should invest more in high speed rail we should invest more in train projects because to sacrifice you know seven eight hours on a train instead of going on a flight one and a half hour or whatever that would mean may seem that that is an attractive solution to get that eight hours down to you know two three hours through high speed train it's not the case if you went on today and invested in high speed rail across Europe that could basically replace the short haul flying you would have you know that we have today the cost on the environment would be tremendous because the infrastructure product when it comes to the production of steel and the concrete which means that you would take the hit on the environment right now for a benefit when these projects would be done and would be completed would come in 20 years time and by that time you would have the new technologies that would be available within aviation it's a false economy it doesn't make sense the other thing that was pointed out here was also that you know it doesn't take into consideration the cost the social cost of flying aviation is one of the few sectors of transport that supports its own infrastructure there is tremendous a lot of taxation that's been introduced on companies in the name of the environment in the name of sustainability I can't tell you one single tax one single tax that has done anything in effect to actually improve the situation for the environment not at all my point is when we are discussing taxes and when people are putting ill-designed poorly worded articulated taxes on the table to be introduced where is the consequence from the social cost of not having people to get the ability to fly of not having the ability that was pointed out earlier with the mobility the connectivity aviation contributes to over 4% of GDP in the world today it improves people's lives it improves economies thank you so where's the consequences of when we are arguing that we should put taxes in place that makes people fly less not makes aircraft fly less which actually causes the pollution it's not the people that's on the plane it's actually the flight in itself where are those analyses being done they haven't been done and this is why taxes are a false economy when it comes to thinking you're going to help the environment on this sorry there was a lot of things in there but I'm I'm I just wanted to make those points thank you for the lobby mr Lundgren let's back let's be back in in Geneva and on va essayer encore d'être visionnaire avec vous Lorenzo Stoll quelle est votre vision de la reconstruction de ce monde de l'aviation après la crise sanitaire avant de répondre à votre question et j'ai une vision je voudrais juste rebondir sur ce que disait Johan par rapport à l'importance de l'aviation en donnant un exemple de là où l'aviation joue un rôle critique critique pour le développement de l'humanité le programme alimentaire mondial qui a reçu il y a quelque temps le prix Nobel de la paix affrête chaque jour mille avions cargo pour livrer de la nourriture dans le monde s'il n'y avait pas ces avions ces gens mourraient de faim il y a aussi cette réalité là il n'y a pas que les voyages pour aller sur les remblasses à Barcelone avec André Stein et d'Air un week-end il y a aussi que nous faisons partie d'une infrastructure critique pour le fonctionnement de la planète de là de nouveau je reviens à ce que je disais avant on ne peut pas se cacher derrière nos 3% on doit les prendre en compte mais on doit aussi réaliser qu'on participe au bien du développement de l'humanité je ne vous parle même pas de ce qui va se passer dans les mois à venir pour déplacer les milliards de doses de vaccins qu'on a besoin pour le Covid justement elles seront déplacées à 50% par avion et 50% sur la route on doit les bouger d'une manière ou d'une autre alors on peut les mettre sur un bateau mais les Australiens ils vont mettre un moment à être vaccinés bon c'est peut-être comme ils sont tout seuls sur leur île dans une bulle maintenant pour en revenir à la vision je crois effectivement qu'à moyen long terme nous allons devoir réfléchir comme humanité et j'aime bien l'exemple de Béa mais comme humanité à notre besoin et notre envie de mobilité c'est la première chose il s'agira de trouver une réponse et aujourd'hui je ne l'ai pas la réponse mais ça va avoir un impact sur la façon dont nous allons vivre et une fois qu'on aura trouvé un chemin vers ça je suis absolument convaincu que l'aviation continuera à jouer un rôle important dans cette mobilité et que les investissements et le développement technologique permettront de contribuer à une réduction des émissions de CO2 je crois qu'effectivement les projets qui sont en cours d'avions électriques d'avions hydrogènes de capture de CO2 dans lequel Suisse on collabore avec deux start-up à l'école polytechnique fédérale de Zurich entre autres Saint-Élion qui développent ces systèmes de capture et de les retransformer en un gaz qu'on peut ensuite retransformer en kérosène pour les avions j'en suis convaincu l'humanité a besoin de se connecter a besoin de se rencontrer a besoin d'échanger et l'aviation participe à ce besoin et elle va se développer vers un système supporté par la technologie et deux trois autres choses qui sera je le souhaite à zéro émission de carbone mais qui aura massivement réduit son impact environnemental une vision positive absolument ça va être long et douloureux mais absolument on va y arriver merci beaucoup monsieur Stoll Sarah Lee Andrade de Sass a peut-être une question pour vous Alexandre de Juniac directeur général et chef de la direction de l'Aïata dans son récent bilan parle d'une crise donc impitoyable pour son industrie avec 120 milliards en fait de dollars de pertes pour les compagnies aériennes globalement le soutien de 173 milliards accordé par les gouvernements jusqu'ici a permis à l'industrie de survivre il en faudrait davantage pour que cette industrie tienne jusqu'à l'été sans la subvention sans la contribution de 3500 milliards de dollars de l'aviation au PIB mondial et c'est ce que vous disiez effectivement sur ce que l'aviation apporte avec l'exemple du PAM mais au-delà de ça au PIB mondial et sur cette valeur ajoutée créée il ne peut y avoir de reprise économique d'envergure sans cette contribution de l'aviation que lui répondez-vous à Alexandre de Juniac Sarah Lee Andrade de Sass je réponds alors moi ce que j'ai envie de dire c'est que tout d'abord je ne pense pas qu'il faille taxer que l'aviation là on parle d'une taxe sur l'aviation moi je parle d'une taxe carbone et une taxe carbone elle ne va pas pénaliser que l'aviation elle va pénaliser le transport routier elle va pénaliser donc chaque fois qu'on prend notre voiture notre moto voilà donc c'est une taxe carbone qui va juste rendre le prix alors ce ne sera peut-être pas le juste prix mais va rapprocher quand même le prix du marché du prix auquel il devrait être parce que va inclure donc tous les dommages et oui il y aura des dommages sociaux si les gens peuvent moins voyager mais il y a aussi énormément de dommages sociaux liés à la crise climatique que je pense qu'il ne faudrait pas ligner donc je ne parle pas de taxer uniquement l'aviation je ne parle pas non plus de bannir l'aviation je n'y crois pas personnellement comme vous l'avez dit moi je viens d'Angola donc effectivement ça m'embêterait si chaque fois que je veux aller voir mes parents il me faut prendre le bateau pour y arriver le temps que j'arrive il faut déjà que je revienne et je n'aurai même pas assez de vacances mais n'empêche que et oui je suis d'accord que l'industrie de l'aviation fait certainement beaucoup d'efforts pour se décarboniser actuellement mais encore une fois je pense que la taxe ne va faire qu'accélérer ce genre de choses donner encore plus d'importance et de valeur sociale aux investissements verts que ces compagnies la font donc finalement ça va les valoriser ça va valoriser les compagnies qui font déjà énormément d'investissements verts et oui va pénaliser celles qui n'en font pas donc et peut-être qu'il y aura des compagnies qui sont très peu performantes environnementalement parlant qui vont être sorties du marché c'est malheureux pour ces compagnies là c'est pas forcément une mauvaise chose pour la société donc les compagnies qui font déjà plein d'investissements tels que les deux compagnies qui sont ici présentes semblent le faire seront pas forcément très pénalisées par cette politique là donc voilà je pense que là une taxe carbone appliquée à tous les secteurs polluants pas uniquement à l'aviation encore une fois donc puisque c'est une taxe carbone donc c'est à tout ce qui contient du carbone va juste voilà redonner les bonnes incitations favoriser les bons investissements les investissements verts et encore une fois donner de la valeur à tous les efforts que vous allez faire et oui tout dépend de comment est-ce qu'on va utiliser l'argent qui va être prélevé avec ces taxes là rien n'empêche d'utiliser au gouvernement d'utiliser cet argent que ce soit pour réduire des inégalités sociales existantes auxquelles on connaît on sait tous qu'elles existent et c'est pas une réalité que je veux nier ou alors subventionner des investissements verts qui sont importants et qui sont faits voilà il y a plein de façons d'utiliser le revenu lié à ces taxes là voilà très bien un petit rebondissement une question sur l'idée de la taxe carbone et j'entends votre point de vue mais est-ce que vous pensez à ce moment là qu'il faudrait une taxe carbone globale mondiale la même pour tout le monde parce que moi j'ai fait une petite réflexion l'autre jour je me suis dit plutôt que d'imposer des taxes par exemple au départ de la Suisse si chaque passager d'une compagnie aérienne dans le monde 8 milliards 8 milliards et demi de passagers quelque chose comme ça payait 5 dollars chaque fois qu'ils montent dans un avion en plus ça vous met à disposition un budget de recherche et investissement de 40 milliards de dollars par année je connais relativement peu d'entreprises qui ont des budgets R&D de ce niveau là est-ce que c'est ça qu'on voudrait parce que la problématique pour moi de la taxe carbone c'est un petit peu en Suisse un petit peu en France un petit peu en Belgique un petit peu en Angleterre pas trop aux USA parce qu'en tout cas leur président actuel n'est pas fan un petit peu en Chine c'est en éparpille alors qu'il faudrait et je pourrais vous rejoindre intellectuellement en tout cas sur une taxe globale unifiée la même pour tout le monde quel que soit le niveau de richesse des pays alors je suis entièrement d'accord avec vous pour que la taxe carbone soit vraiment efficace il faudra qu'on arrive à une situation où cette taxe est appliquée partout et à tout ce qui a du carbone donc à tous les pays et voilà et quel est le bon niveau de la taxe encore une fois c'est peut-être pas 5 dollars c'est quoi le bon niveau de la taxe le bon niveau de la taxe c'est il faut fixer le taux de la taxe ce taux-là doit correspondre aux dommages qui sont créés par la pollution liée au carbone donc il faut pouvoir estimer ces dommages-là et il y a énormément de recherche qui est faite actuellement dans plein d'universités dans le monde pour estimer les dommages liés au changement climatique donc on commence à avoir quand même une très bonne idée et être capable de quantifier ces dommages-là et bien une fois qu'on les connaît il suffit de fixer le taux de la taxe à hauteur des dommages liés à la pollution voilà et oui il faut qu'elle soit partout dans le monde idéal il y aurait une taxe partout tous les secteurs quelle est la date de mise en vigueur de cette taxe c'est une question du public quand est-ce qu'elle rentre en vigueur cette taxe vous savez où parce que comme disait M. Stoll il y en a plein un peu partout alors en Suisse il y a déjà une législation pour la taxe carbone et il y a déjà une taxe qui est prélevée sur les fuels par exemple dans le secteur du transport routier il y a déjà une taxe qui est prélevée par exemple et l'aviation excusez-moi et l'aviation en Suisse et au niveau européen est soumise au marché de permis de permis à polluer qui fonctionne comme une taxe voilà le gouvernement suisse les parlements ont élaboré ce texte de la loi sur la taxe CO2 qui va probablement être soumis à un référendum populaire si les parties en question arrivent à collecter les signatures mais on parle d'une application courant 2021 c'est bientôt là une petite question sur l'hydrogène professeur je me tourne vers vous puisque l'hydrogène est présenté vraiment comme une énergie propre mais on sait que l'hydrogène gris l'hydrogène pardon bleu jaune et ce qu'on sait moins peut-être c'est qu'actuellement moins de 0,1% de l'hydrogène produit en Europe en tout cas en Europe provient d'énergie renouvelable parce que plus de 90% sont produits à partir du combustible du combustible fossile cela signifie donc qu'en cette période d'urgence climatique un soutien public massif va continuer de financer le gaz fossile via l'hydrogène qu'en pensez-vous et je cumule avec une question de notre public concernant un peu chiffré sur ces 242 millions de tonnes de kérosène utilisées annuellement dans l'aviation et combien de millions de kilowatts ou de terawatts heure de production électrique verte pour passer à l'hydrogène à quoi ça correspond en termes de ou alors la deuxième question il faudrait que j'accède à un ordinateur et à une calculatrice ben non je l'ai pas bon pour répondre à la question effectivement l'hydrogène actuellement est généré par des sources d'énergie essentiellement fossiles comme vous l'avez mentionné et d'ailleurs quand on parle aussi d'une solution à la mobilité individuelle en voiture avec la voiture électrique quelle est la source de l'électricité pour les voitures électriques est-ce que c'est justement des centrales à charbon est-ce que c'est des centrales nucléaires etc donc de nouveau là c'est pas nécessairement très propre entre guillemets donc effectivement il y a eu des réflexions déjà il y a une vingtaine ou une trentaine d'années de mettre des parcs des gigantesques parcs de panneaux solaires dans les régions désertiques qui produiraient justement l'électricité pour l'électrolyse pour produire l'hydrogène qui serait ensuite transporté vers les endroits où on en a besoin comme carburant mais de nouveau c'est une musique d'avenir très lointaine il y avait aussi dans les années 90 l'Islande qui avait déclaré vouloir être la société à hydrogène d'ici 2030 je crois qu'on en est encore très très loin alors que là ils ont des sources d'énergie géothermiques qui permettraient justement de générer l'électricité qui est nécessaire pour l'électrolyse pour produire l'hydrogène donc ce sont des technologies je veux dire l'hydrogène on connaît depuis la nuit des temps il y a pas mal d'autres problèmes associés à l'utilisation de l'hydrogène notamment son taux d'explosivité assez élevé mais je crois qu'on est en train de résoudre ce genre de problème également bon pour la deuxième question je sèche là malheureusement mais est-ce que c'est réaliste alors c'est une question aussi qui complète même si un avion hydrogène vole en 2035 s'il n'y a pas de retard effectivement il faudra donc des dizaines d'années pour remplacer la flotte mondiale de nouveau tout dépend de quelles sont les incitations est-ce qu'il y a des politiques publiques qui vont inciter à changer la flotte aérienne ça peut se faire très très rapidement si les incitations fiscales sont existantes est-ce que je pourrais juste revenir quand même juste pour le contexte climatique juste très très rapidement pour rappeler bon d'une part pourquoi est-ce qu'on parle d'urgence climatique de plus en plus il faut voir que même si on arrêtait toutes les émissions de carbone d'ici demain matin si on trouvait une solution miracle à nos problèmes d'énergie et de mobilité eh bien le climat continuerait à se réchauffer par inertie sur une période de 50 à 100 ans à cause de tout ce qu'on a déjà mis comme gaz à effet de serre depuis le début de l'heure industrielle donc c'est pour ça qu'il y a une certaine urgence d'agir maintenant pour tenter d'infléchir la courbe de hausse des températures d'ici le milieu ou la fin du 21ème siècle et puis j'aimerais juste mettre en perspective le secteur des transports donc on a parlé des transports aériens à peu près disons 3% du total mondial le secteur des transports c'est à peu près un quart des émissions mondiales le secteur de l'industrie et production d'énergie électrique par centrale thermique c'est à peu près un quart vous avez l'agriculture à peu près un quart c'est plus méthane donc si vous voulez CO2 ou équivalent CO2 et puis le quatrième qui est une source assez gigantesque c'est tout ce qu'on appelle la combustion de la biomasse c'est les feux de forêt etc. c'est aussi un quart des émissions donc si on veut Béa disait tout à l'heure il ne faut pas mettre juste un emplade sur une jambe de bois mais si on veut faire quelque chose de vraiment sérieux au niveau de toutes les sources d'émissions c'est clair que l'aviation fait partie de ce qu'il faut régler au niveau des émissions de gaz à effet de serre mais il faut regarder aussi toutes les autres sources d'émissions qui sont importantes et qu'on doit aborder à un moment ou à un autre pour régler cette question climatique puisqu'on sait que si on veut atteindre en disant si on veut faire si on veut arriver à ne pas dépasser ces 1,5 degrés de hausse par rapport à l'époque pré-industrielle qui est préconisée par l'accord de Paris de 2015 et bien on devrait réduire d'environ 80% toutes les émissions donc l'aviation c'est clair que c'est une partie mais vous avez un Covid chaque année quoi c'est à peu près ça merci beaucoup professeur une question effectivement peut-être d'ordre économique monsieur Stoll pour vous concernant cette problématique qui s'applique sur tous les hubs européens si on supprime le Genève Zurich si on supprime tous ces hubs européens sur ces courts courriers est-ce que c'est pas la porte grande ouverte laissée aux compagnies du Golfe bien sûr ou les compagnies du Golfe ou d'autres compagnies si je prends l'exemple de Suisse notre objectif est d'offrir une connectivité au pays c'est-à-dire de connecter le monde avec la Suisse et inversement il y a toute une série de routes intercontinentales principalement qu'on peut opérer sur la base du marché suisse mais elles sont il y en a très très peu qui seraient économiquement viables que sur la base du marché suisse il y a probablement la côte est américaine il y a quelques destinations comme ça le reste pour pouvoir offrir des connectivités qui sont utiles à la Suisse on a besoin de collecter des passagers d'autres d'autres régions d'Europe d'où le principe du hub si c'est pas nous qui le faisons quelqu'un d'autre va le faire et je pense que nous avons en tout cas en Europe tout intérêt à supporter de manière intelligente le secteur aéronautique et à l'encourager à continuer à réduire son empreinte climatique pour ne pas s'exposer à la concurrence de compagnies aériennes qui viennent d'autres pays parce qu'il y a aussi on parle de la problématique du CO2 mais il y a aussi la création de valeurs économiques pour les différents pays Suisse paye ses impôts en Suisse tous nos employés sont en Suisse on travaille en Suisse je ne suis pas sûr qu'on ait envie de voir partir la dizaine de milliers d'emplois que nous représentons vers d'autres destinations donc il y a aussi ça en balance et ce que je trouve très intéressant dans toute cette réflexion c'est que en fait c'est une chaîne de réaction où il faut qu'on essaye de prendre en compte tous les paramètres ce qui rend l'exercice absolument fascinant mais aussi en tout cas incroyablement difficile en ce qui me concerne de tout matérialiser parce que partout où on va bouger un pion il va y avoir une réaction ailleurs dans un autre dans une autre construction mais c'est vrai que d'être très limitatif sur les ou très coercitif sur les taxes pourrait amener à un développement plus important d'autres compagnies aériennes dans le monde qui viendront chercher les passagers en Suisse donc on n'aura pas réduit le CO2 d'un seul gramme Merci infiniment à tous nous arrivons à la fin de cette table ronde je remercie vivement tous les intervenants pour votre éclairage sur ce sujet assez complexe on a vu où tout est interlié on sait un petit peu la conclusion merci aussi au public très participatif sur les réseaux sociaux je vous rappelle que cette vidéo est disponible en replay sur Facebook sur la page de l'université et de l'aéroport il est temps de prendre congé avec un bagage un bagage un petit peu plus grand que celui qu'on mettait gratuitement dans les soutes dans le monde d'avant un bagage peut-être rempli de connaissances mais aussi beaucoup de questionnements encore ainsi nous pouvons tous réfléchir à nos changements nécessaires de comportement notamment en ce qui concerne la mobilité individuelle on l'a vu il y a beaucoup de contradictions on a nos propres contradictions vis-à-vis du réchauffement climatique au sens large serait-ce le temps d'un confinement climatique selon l'expression lumineuse de l'économiste Mariana Masukato sur ces paroles je vous souhaite d'excellentes fêtes au revoir à tous merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501